Ce tableau a une histoire incroyable. Tout se passe en 1931 dans un couvent à Cracovie. Faustine Kowalska, l'une des sœurs, demande à sa supérieure l'autorisation pour qu'une peinture soit réalisée et bénie à la demande de Jésus-Christ lui-même. En effet, le Christ apparu à la sœur en lui disant ceci. « Je promets que l'âme qui vénérera cette image ne périra pas. Je lui promets également la victoire sur ses ennemis, particulièrement à l'heure de sa mort. Je la défendrai moi-même comme ma propre gloire. » La demande de sœur Faustine ne fut pas entendue au départ. C'est seulement en 1934 que le tableau sera peint. Sauf qu'une fois le tableau terminé, sœur Faustine s'effondre en larmes en expliquant que le Christ n'était pas aussi beau qu'elle l'avait vu. Le tableau traîne dans un couloir du couvent jusqu'au jour où Jésus lui apparaît en demandant de faire bénir le tableau et de l'exposer publiquement pour qu'il soit vénéré. L'image finira par être extrêmement répandue dans le monde au cours de la guerre. Depuis, d'innombrables grâces ont été données par le Seigneur à quiconque vénérait l'image. Le Christ demanda également à sœur Faustine de réciter le chapelet de la Divine Miséricorde pour le faire connaître au plus grand nombre.